Donc vous avez publié votre premier roman, Les loups à leurs portes, en 2015, un roman qui a connu un beau succès. Et là vient de paraître Héléna, donc toujours aux éditions Rivage. Et dans votre premier roman, qui nous avait tous saisi par sa maîtrise pour un premier roman, par son univers très inquiétant, très angoissant et par une construction quand même totalement admirable et qui nous avait conquis. Je sais qu'il y a des lecteurs qui l'ont lu et qui peuvent acquiescer. Et dans ce premier roman, vous abordiez le problème du mal et de la monstruosité. Et vous les exploitez à nouveau dans Héléna. Alors avant qu'on parle vraiment d'Héléna, une chose qui m'a marquée au niveau de la forme, c'est que dans Les loups à leurs portes, ce premier roman, ce qui était saisissant, c'est qu'il y avait un nombre incroyable de personnages. Je ne saurais dire combien il y en avait, mais il y en avait beaucoup, beaucoup. Ça se développait à peu près sur 400 pages. Et là, dans Héléna, vous avez choisi quatre personnages. On se concentre sur ces quatre personnages. Et c'est un roman qui fait plus de 700 pages. Alors aviez-vous un plan préétabli ? Est-ce que le projet a évolué au fil de l'écriture ? Est-ce que c'est une histoire que vous aviez déjà à l'esprit ? Alors déjà, je ne fais jamais de plan, même pour le premier. Même pour Les loups à leurs portes ? Ah non, jamais, je n'ai jamais fait de plan. Parce que c'est quand même sidérant, voilà, pour ceux qui ne l'ont pas lu. Au départ, vous avez une série de chapitres. On a l'impression que ce sont des nouvelles. Et petit à petit, tout s'imbrique. Ah, il n'y avait pas de plan pour Les loups à leurs portes ? Non, il n'y avait pas de plan. D'ailleurs, j'avais fait une rencontre en librairie, une des rencontres en librairie que j'avais faite, où le libraire avait fait un plan lui-même de toutes les colorations entre les personnages. Et j'avais été impressionné de voir ça, c'est la première fois que je voyais ça. Mais j'en connais qui ont fait ça, j'en connais d'autres. Oui, il y a des lecteurs qui le font pour ne pas se perdre dans le livre. Le premier roman, je l'avais écrit, évidemment, comme des nouvelles, parce que je me suis exercé à la nouvelle. Alors, ça, c'est ce qu'on fait beaucoup aux Etats-Unis, déjà, on s'exerçait sur la nouvelle. En France, pas du tout. Les lecteurs n'aiment pas forcément les nouvelles en France. Et donc, moi, je l'ai écrit, je ne savais pas si je serais plus bien un jour. Et j'ai commencé à écrire les nouvelles, parce que j'avais l'impression de plus maîtriser un texte court. Parce que si je partais dans un roman, c'était un roman de mille pages, qui mélangeait tous les genres, ce que je vais faire bientôt. Et du coup, je me suis dit, non, je vais quand même essayer d'aller dans quelque chose de plus facile à faire. Et ça me permettait de les faire lire à des gens et de voir un petit peu les réactions. Et les lois à leur porte, je l'ai envoyé comme un code de nouvelles à mon éditeur, par exemple. Mais je savais qu'évidemment, il y avait des liens. Mais je voulais que le lecteur le lise avant tout comme un code de nouvelles. Et au fil des nouvelles, il se rend compte qu'il y a des liens entre les histoires. Parce que moi, je ne lis pas de nouvelles parce que j'aime qu'il y ait une progression narrative, une progression dramatique dans les romans. Et voilà. Et donc, celui-là, je l'ai écrit comme ça. Et Elena, au départ, c'était une nouvelle aussi. Ça aurait pu être un chapitre des lois à leur porte. D'accord. D'ailleurs, je crois que c'est la nouvelle que je préférais. C'est la deuxième que j'ai écrite. C'est la première que j'ai écrite vraiment, nouvelle originale. Parce que la première nouvelle que j'ai écrite, c'était une novelisation d'un scénario de court-métrage. D'accord. Et donc, c'était une nouvelle qui faisait 20 pages, que j'avais écrite en hommage à Massacre à la tronçonneuse de Toby Hopper. où on voyait une jeune femme de bonne famille qui tombe en panne en pleine campagne du Midwest et qui va tomber dans une famille de cinglés. Voilà. Donc, c'était un peu la base. Sauf que le personnage qui m'intéressait n'était pas cette jeune femme, qui était déjà Hailey. Donc, qui est un des personnages d'Helena. Mais c'est toute la famille. C'était Norma, la mère de famille. C'était Tommy. C'était Graham. Et je l'ai fait lire à une amie éditrice qui m'a dit, fais-en un roman. Et donc, je me dis, bah oui, donc je vais faire mon premier roman. Ça va être ça. Je vais en faire un roman de 200 pages. Un premier roman. Parce qu'un recueil de nouvelles, du coup, c'est impossible à publier en premier roman en France. Et donc, voilà. Donc, je vais écrire un premier roman. Sauf que, bah, j'ai pris... Du coup, je vais développer la nouvelle. Je vais raconter ce qui s'est passé pendant. Et surtout, ce qui se passe après. Parce que la nouvelle se termine avec l'utilisation particulière d'un club de golf. Voilà. Sans trop en dire. Et ce qui m'intéressait, c'est de raconter ce qui se passe après pour les personnages. Et du coup, bah, le roman est devenu un roman de 700 pages. Et je me suis dit, bah, je vais commencer par le premier. Enfin, c'est un peu compliqué. Mais c'était un peu compliqué aussi, l'écriture. Donc, j'ai fait publier le premier. Voilà. Et donc, ce roman, bah... Moi, je n'écris jamais de plan. C'est les scènes qui en amènent d'autres. Et je ne sais jamais où je vais, en fait. J'aime bien ça. J'aime être lecteur de ce que j'écris aussi. D'accord. Donc, j'avance à tâton dans mon roman. Un peu comme j'ai envie que le lecteur avance à tâton dans mes romans. Stephen King disait que la meilleure façon pour qu'un lecteur ne sache pas... N'ait pas d'avance sur l'intrigue, c'est que le temps non plus. Voilà. Mais parfois, ça, on y reviendra. Parce que vous jouez beaucoup, justement, avec le lecteur. Et parfois, le lecteur a un temps d'avance sur le personnage. Donc, on est inquiets pour lui. Oui, c'est ça. Oui, oui. Après, bien sûr, c'est un jeu. Oui. Alors, ça tombe bien que vous disiez que vous êtes inspiré de Massacre à la tronçonneuse. Parce qu'effectivement, moi, au début, j'ai lu ça comme un début de film d'horreur. Et ce n'est pas du tout péjoratif dans ma bouche. Et je crois donc dans votre esprit. On a cette jeune fille de bonne famille qui tombe en panne dans un endroit désert, dans sa belle voiture rouge. Et un premier monsieur s'arrête. Elle le trouve plutôt inquiétant. Il regarde avec un peu trop d'insistance son décolleté. Et donc, elle lui dit de passer son chemin. S'arrête une mère de famille absolument charmante qui lui demande de s'arrêter, de rester chez elle le temps que sa voiture soit réparée. Et là, cette jeune fille, donc Hayley, dont vous avez parlé, va connaître un véritable cauchemar, va vivre un véritable cauchemar. Et ensuite, tout le roman, chaque personnage va être confronté à une monstruosité qui va engendrer une autre forme de monstruosité. Et tout ça, donc, se passe au Kansas. Dans Les loups à leurs portes, on était à la fois en France et au Kansas, et aux États-Unis. Là, vous avez choisi le Kansas. Le Kansas, c'est vraisemblablement pas anodin. Il y a l'exergue qui parle du magicien d'Oz. Donc, pourquoi le Kansas ? Parce que ce n'est pas n'importe quel État des États-Unis. Alors voilà, c'est même plus que pourquoi les États-Unis ? Pourquoi le Kansas ? Oui, c'est très signe. Oui, parce qu'on nous demande pourquoi les États-Unis. Alors, le Kansas, pour moi, c'est effectivement le magicien d'Oz. Donc, c'est un territoire filmant noir et blanc dans le film, d'Andrew Fleming, morne et plat. Et heureusement qu'une tornade emmène la Dorothy dans un monde beaucoup plus coloré, on va dire. C'est aussi... Moi, j'ai eu un choc en lisant « Deux Sangs-Frois » de Truman Capote. Et en fait, voilà, quand j'ai écrit... Moi, il y a ce film Alien, sur l'affiche, le huitième passage du Redescott, c'est écrit dans l'espace « Personne ne vous entendra crier ». Et je pense qu'au Kansas, personne ne vous entendra crier non plus. C'est une grande étendue comme ça. S'il y a une maison avec quelqu'un qui crée une cave, personne ne va l'entendre à côté. Peut-être que ça vient de là. Dans « Les lois à leurs portes », le mal naît au Kansas. Je ne sais pas pourquoi. C'est vraiment mon imaginaire. Ça a été une évidence. Moi, je marche à l'évidence. C'est une évidence que ça se passe aux Etats-Unis pour moi, de par mes lectures. Mon but, ce n'est pas d'écrire un roman américain, bien sûr, même si je lis énormément de roman américains. Je ne cherche pas à donner une vision du Kansas réaliste. C'est une vision fantasmée. Je joue justement avec des archétypes pour que l'électeur ait l'impression de connaître déjà d'avance les personnages en sachant à peu près où ça va le mener. Et finalement, non. Et aussi parce que, moi, je trouve ça fascinant. Alors, ça aurait pu se passer. Si c'était en France, ça serait passé peut-être dans la Creuse. Et moi, ça ne m'intéressait pas vraiment. Et d'ailleurs, je n'ai pas l'impression... Oui, alors, je suis désolé. J'ai dit ça l'autre jour. J'étais à côté d'Antonio Warren qui vit en Creuse. Je me suis senti un peu mal. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que je ne connais pas la Creuse. Je ne connais pas le Kansas. Enfin, si, je connais mieux le Kansas que la Creuse, finalement. Parce que, voilà, j'ai une image qui est peut-être faussée, qui est peut-être un peu... Mais c'est... Je voulais travailler ça dans le roman, quoi. C'était le cadre parfait pour l'écriture. Je pense que les Etats-Unis, c'est quand même un pays hyper violent. En y étant allé il n'y a pas si longtemps que ça, je m'en suis vraiment rendu compte. Et sur un roman où je travaille sur la violence, voilà, moi, c'était le cadre qui me faisait... Et puis, en tant qu'auteur, j'avais besoin de m'évader dans cet endroit-là, quoi. Alors, c'est vrai que là, on en parle véritablement comme un thriller. Mais en fait, le vrai thème, et c'est là aussi qu'il y a quand même un tour de force, le vrai thème de cet ouvrage, c'est l'amour maternel. Et donc, vous avez la figure de cette mère dont j'ai parlé au début, qui recueille cette jeune fille, Norma, et qui est une mère complètement ambivalente, puisque c'est à la fois une mère terriblement aimante et disponible, semble-t-il, et qui, à un moment donné, pour protéger l'un de ses enfants, va se révéler totalement monstrueuse. Et il y a parfois même, votre roman, prend à un moment donné une dimension quasi psychanalytique sur le rôle de la mère. Alors, pouvez-vous nous parler de la place déterminante que vous accordez au rôle de la mère ? Et ça, on l'avait déjà aussi dans « Les loups à leurs portes » avec des figures de mère intéressantes. Oui, et d'ailleurs, dans « Les loups à leurs portes », on voit Norma. Il y en a plein d'autres, en fait, j'ai découvert. Voilà, vous jouez, il y a des petits personnages. Oui, il y a des passages. Il y a des liens, oui, oui. Alors, il faut savoir que j'ai dédié ce livre à ma mère, mais ça, je le savais assez tôt que je lui dédierais. Je voulais lui dédier le premier roman, mais comme dans le premier roman, le premier chapitre s'ouvre par l'histoire d'un adolescent qui tue ses propres parents en brûlant la maison, j'avais un peu peur qu'elle le prenne mal. Elle le prenne un peu mal. Voilà, donc je me suis dit, bon, quand même, elle va croire que c'est un message de haine. Et donc, du coup, non, mais bien sûr, la figure de la mère. Mais moi, c'est... Alors, comme je vous dis, c'est vraiment l'inconscient qui parle quand j'écris. Donc, je pense que je parle de choses très personnelles. Alors, je n'ai pas vécu une enfance... Enfin, j'ai vécu une enfance très particulière, assez noire, mais pas à cause de ma mère, en tout cas. D'ailleurs, je me pose des questions moi-même. Je me dis, je devrais aller voir un... Pas un psychothérapeute, mais j'en vois un. J'en vois une. Mais un hypnotiseur, parce que j'ai l'impression quand même qu'il y a des thèmes qui sont très présents dans ce que j'écris. Et je me dis, est-ce que j'ai subi des trucs dans mon enfance ? Et ça ressort par là. Ça me fait un peu peur, mais bon, bref. La figure de la mère est très présente, mais ça s'est imposé. Voilà, ça me fascine. Mais je ne me suis pas dit, je vais écrire un roman sur la mère, en fait. La figure de Norma s'est détachée avec de plus en plus de force. C'est aussi pour ça qu'il y a toute une partie de roman où je vais plus profondément dans sa vie, où je raconte ses souvenirs, pour aussi qu'on comprenne le personnage. Et tous les personnages ont un rapport particulier à leur mère, dans ce livre. Mais à leur père aussi, d'ailleurs. Mais la figure de la mère, alors sans trop défleurer certains éléments de la trigue... Voilà, parce que je sois beaucoup mes livres, donc j'essaie de me contenir. Mais oui, c'est la figure centrale du livre, et je pense que c'est le thème. Et même le titre du livre, qui est mystérieux, et qui, j'espère, gardera le mystère, je vais essayer de ne pas le défleurer, renvoie aussi à ça. Le titre est une réussite, mais on ne peut absolument pas en parler. Mais c'est un bon argument de vente aussi. Parce qu'il faut découvrir pourquoi le roman s'appelle Elena. Parce que oui, la mère est très présente. Ce que j'aime, c'est que depuis... Moi, j'ai créé ce personnage-là. C'est vrai que je me suis beaucoup attaché à elle, comme aux autres personnages. Mais Norma, c'est quand même... Moi, j'étais très fier de ce personnage. Enfin, très fier. En tout cas, je me suis dit, elle existe avec une force qui me... Et donc, quand je rencontre des lecteurs, ils ont tous un rapport très particulier à elle, vraiment. Elle cristallise beaucoup de choses. Il y a des lecteurs qui me disent que c'est une mère très forte, malgré ses errances. C'est une mère qui arrive à sauver ses enfants, enfin, à maintenir quelque chose, qui se bat comme une louve. Et d'autres lecteurs qui me disent qu'elle est atroce, que c'est une mère castratrice, qui a détruit ses enfants. Et eux-mêmes, ce sont des lecteurs qui me disent que leur mère les a abandonnés. Et oui, chacun y en a un. Chacun, je pense, met ses propres histoires avec sa mère dans ce livre. Autant mieux, mais... Et c'est vrai qu'il y a une dimension quasi tragique dans vos personnages, une forme de démesure. Parce qu'à par Graham, l'un des fils de Norma, ils sont quand même tous très obsessionnels, jusqu'au boutiste. et cette démesure, est-ce qu'elle est liée justement au fait que vous estimez que nous sommes peut-être tous habités par une forme de monstruosité qui peut ou non se révéler à un moment donné ? Parce qu'ils sont excessifs, d'une certaine façon. Ah oui, alors ça, moi, j'en suis persuadé. Je suis persuadé que tout ce que font les personnages, n'importe qui ici pourrait le faire dans les mêmes situations. Eh bien, je reviens différemment. Ah oui, non, non, mais moi, après, je comprends qu'on soit pas d'accord avec moi, mais moi, je pense qu'à partir du moment où un être humain fait un acte atroce, on n'est pas si éloigné de... Enfin, je veux dire, c'est un acte... Il y avait ce film, je cite souvent ce film qui est sorti de la chute sur Hitler il y a une quinzaine d'années, enfin, il y a dix ans, et ça a fait polémique parce qu'on montrait Hitler sur un jour trop humain. Alors, si on comprend pas que Hitler est un être humain aussi, je pense qu'on n'a pas compris l'horreur du nazisme. Et effectivement, moi, je veux que le lecteur, malgré les actes monstrueux que font ces personnages, ce sont pas des monstres, enfin, moi, je les vois pas comme des monstres, mes personnages, malgré leurs actes, ils peuvent faire des actes monstrueux, mais je veux qu'à chaque moment, le lecteur se dise, mais moi, j'aurais pu faire la même chose. Qu'est-ce que j'aurais fait, au moins ? Qu'ils se posent la question. En tant que mère de famille, qu'est-ce que j'aurais fait dans ces cas-là ? En tant que jeune femme qui vit ce que je vis, qu'est-ce que j'aurais fait à ce moment-là ? En tant que jeune homme qui a vécu un passé traumatisant et qui, pour plusieurs raisons, n'arrive pas à l'affronter face à face et qui vit dans un cauchemar perpétuel, quel sens je peux donner à mes actions ? Ce qui est terrible, c'est que c'est particulièrement tragique, je trouve, parce que la violence semble ne pouvoir entraîner que la violence. À un moment donné, il y a comme ça, dans le roman, une espèce de spirale dont les personnages n'arrivent plus à sortir. Oui, je vois la violence comme un espèce de virus, une maladie, quelque chose qui se propage. Et c'était vraiment... Là, pour le coup, la construction du livre, c'est ça, c'est des actes... Tout part... Alors, dans le livre, en tout cas, parce que ça part de beaucoup plus loin. Mais tout part d'une panne de voiture, d'une fuite d'eau dans un moteur. Et après, tous les personnages sont comme des cocottes minutes qui peuvent exploser. Même Hayley, par exemple, cette adolescente qu'on voit, qui se fait tromper par son petit copain et qui part comme ça sur la route dans cette décapotable rouge. Donc vraiment la voiture emblématique. Et à un moment, elle est avec sa meilleure amie et puis elle se rend compte que son petit copain peut l'appeler et puis elle va vérifier son téléphone et là, elle balance dans la piscine. Alors moi, j'avais écrit cette scène parce que j'imaginais les adolescentes qui disent ça et qui voient un personnage qui se sont porté par la piscine. C'est comme si elle égorgerait un chat devant elle. C'est ce que je dis pour un des personnages. Et c'est aussi ce qui montre... Ah bah pas que les ados, c'est ça qui est terrible, même moi d'ailleurs. Voilà. Et ça montre aussi que ce personnage-là, d'un coup, peut avoir une réaction très violente. Et évidemment, ça va se vérifier après. Et oui, je le vois comme une tornade. Ça veut dire... C'est un espèce de mécanisme infernal et tous les personnages sont piégés. Parce que moi, s'il y a vraiment quelque chose et qui peut vraiment relier les personnages, parce qu'il y a trois personnages dans ce livre sur les quatre principaux qui commettent des actes monstrueux. Graham, c'est un peu différent. Il commet un acte qui va... C'est un peu ouvrir la boîte de Pandore mais qui va déclencher le mal, qui va ouvrir... Mais en pensant faire quelque chose de la seule chose possible. En tout cas, il y a peut-être la seule chose possible à faire. Mais les autres... Tous les personnages, même lui, sont piégés en fait. Ils sont tous piégés dans un piège unique. Enfin, chacun a son propre piège. Et ils vont essayer de sortir de ce piège. Et en en ayant à sortir, ils vont s'y enfoncer encore plus. Parce qu'ils font des mauvais choix, parce qu'ils n'ont pas le temps de réfléchir, parce que c'est leur animalité qui va gouverner. Ce n'est plus leur raison. Et du coup, ils deviennent tous des... J'allais dire des... Enfin, ils ne peuvent pas contrôler leurs instincts animaux, quoi. Oui, et ce qui est fou, c'est que, justement, il y a toujours un moment où les bourreaux deviennent les victimes et inversement. Et c'est pour cette raison que nous, en tant que lecteurs, on va s'identifier à chaque personnage et même le plus monstrueux... Enfin, le plus monstrueux... Mais après, il y a un personnage qui ouvre le livre dans une scène absolument saisissante dont je ne parlerai pas. Et on se dit, mon Dieu, mais il est abominable. Et on va finir par éprouver de la compassion pour ce personnage, pour l'un des fils. Et est-ce que vous aviez, justement, envie de susciter aussi, pour cette raison-là, ce malaise et ce trouble chez le lecteur ? Oui, alors, si je voulais vraiment susciter une émotion, c'était celle-là. Moi, je veux susciter plein d'émotions. Moi, j'écris pour provoquer des émotions, alors des émotions fortes, évidemment, chez le lecteur. Dans mon premier livre, c'était un peu plus manichéen. Il y avait vraiment des figures... Mon premier livre était vraiment inspiré par les contes. Et il y avait une figure du mal absolue, Walter, qui était vraiment un monstre. Mais il y a quand même des lecteurs qui l'ont trouvé des côtés sympathiques. Alors, ça m'a surpris. Oui, là, là, Walter... Il avait un humour assez noir, peut-être. C'est pas évident. Je l'ai mis... Moi, je vais te donner une espèce de humour un peu cynique. Mais non, mais il y a des lecteurs qui m'ont surpris parce qu'ils disaient, voilà, il y a des personnages, on peut comprendre ce qu'ils font. Enfin, ils restent humains. Là, je voulais vraiment que les quatre personnages du livre, on peut les tester. À un moment, on va les tester, mais deux pages après, on peut tout de suite leur trouver des séquences inconnentes et de dire... Voilà. Et tous. Moi, je... J'ai besoin... Je peux pas juger mes personnages. On n'arrive pas à juger... Moi, de toute façon, je peux pas juger les personnages. J'essaie d'avoir un regard bienveillant envers tous. Et peut-être que plus le personnage va faire des choses terribles, plus je vais essayer d'avoir un regard bienveillant envers lui. Voilà. Et je veux qu'il y ait une connivence avec le lecteur parce que je pense que le livre est réussi si à la fin... Moi, il y a une lectrice qui m'a dit mais j'arrive en vouloir à aucun, même pas à toi de ce qu'ils ont fait, de ce que j'ai ressenti à cause de ce qu'ils ont fait. Et d'écrire comme ça, donc, il y a des scènes, on l'a compris, il y a des scènes violentes et qui sont admirablement décrites et il y a parfois même une certaine esthétisation de cette violence. Et c'est dans l'air du temps de la critiquer un peu, notamment au travers de séries. Je sais que vous en regardez beaucoup. Il y a eu le problème récemment avec La Cervante écarlate. Et qu'est-ce que vous pensez de ce problème de l'esthétisation de la beauté ? Est-ce qu'à un moment donné, ça ne desserre pas l'intention ? Alors, c'est vrai que je vois des lecteurs qui me donnent des intentions qui ne sont pas les miennes. Après, on ne peut pas contrôler l'avis des lecteurs. Ce serait trop beau, sinon. Enfin, trop beau, je ne sais pas, d'ailleurs. Non, je dis ça. C'est très bien comme ça parce que j'apprends beaucoup de choses sur ce que j'écris en lisant les avis sur mes livres. C'est toujours très précieux. Oui, parce que je trouve une certaine beauté dans la violence aussi. Et donc, moi, j'ai envie d'en parler. Je crois que les scènes qui me donnent le plus de plaisir en écrivant, c'est les scènes de violence. J'ai pris énormément de plaisir à écrire des égorgements dans mon premier livre. Là, je prends du plaisir à écrire des scènes de cauchemars. Non, mais vraiment, ce n'est pas un plaisir dans le sens où je me dis « Voilà, j'aimerais faire la vie. » Non, non. C'est dans la description. Je peux trouver de la beauté. Moi, j'aime trouver de la beauté dans des choses qui peuvent paraître affreuses. Un tableau de bacon. Je veux dire, ça peut être très beau. Alors, sur les scènes de violence, moi, ce que je veux, c'est... C'est difficile ? Est-ce que c'est plus difficile ? C'est difficile à écrire parce qu'il faut trouver la juste mesure. Il ne faut pas qu'on ait l'impression que c'est une violence gratuite. En même temps, je veux montrer la violence pour ce qu'elle est. Ça veut dire que je veux que les lecteurs se prennent pas de la violence comme le personnage se l'apprend. Comme dans un film comme Funny Games qui montre vraiment la violence. Alors, un peu, on peut critiquer son... Mais moi, je pense que la violence dans Funny Games est beaucoup moins dangereuse que dans la violence dans Tueurne, par exemple, qui est très esthétisante. Esthétisante plus qu'esthétique. Et donc, voilà. Et donc, j'essaye de jouer entre la suggestion et la violence. Et montrer vraiment graphiquement la violence pour trouver l'équilibre. Pour pas qu'on ait l'impression... Je pense pas que ce soit la violence gratuite dans mes livres parce que la violence a une nécessité et puis on comprend... Enfin, je veux dire, c'est un sens. Elle a un sens. Elle a une raison. Voilà. Après, je n'ai pas de... Enfin, je ne... Je ne me censure pas. Enfin, j'essaie pas de me censurer. Il y a des moments où je me suis dit ça, j'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin de dire ça. Le collettor comprend lui-même. Mais... Et vous l'avez évoqué pour les lois à leurs portes. C'est vrai que vous mélangiez déjà de nombreux genres littéraires. Notamment, bon, le thriller qui se mêlait aux contes, à la fable. Et même si c'est moins marqué, il y a quand même toujours cet univers-là dans Héléna, avec notamment au travers de thèmes qui reviennent de façon discrète mais qui sont là. Il y a souvent le thème de l'orée, de la frontière et on sait combien ça peut être symbolique. Il y a tout un bestiaire aussi avec les animaux, des insectes, des corbeaux, etc. Et à quoi répond cette volonté d'intégrer comme ça une forme d'onirisme dans vos romans ? J'ai toujours aimé... Alors, ça vient sûrement de mes goûts cinématographiques. Moi, j'ai découvert... Enfin, j'ai commencé à vouloir écrire, à vouloir créer avant de vouloir écrire parce que, au départ, je voulais devenir cinéaste. Les images que j'ai... C'était des images que j'ai en tête à chaque fois en écrivant. C'est en voyant des films de David Lynch qui, lui, évidemment, travaillent beaucoup ses frontières. Ses films sont toujours aux frontières. Et moi, j'aime les moments en cinéma ou littérature où, d'un coup, la réalité s'effrite où on glisse vers quelque chose d'autre. Voilà. Et donc, évidemment, j'aime les romans à la croisée des genres, ce qu'on appelle les transfictions, qui peuvent emprunter à plusieurs genres sans s'enfermer dans un genre en particulier. Et j'aime décrire les scènes d'hallucination, j'aime décrire les scènes de rêve. Ben voilà, je parlais des scènes de violence pour faire un peu de provocation, mais c'est vraiment les scènes de cauchemar et les scènes de rêve que j'adore écrire. Je ne pourrais écrire que ça, mais malheureusement, il y a aussi la réalité qui doit montrer un peu le bout de son nez. Même si la réalité, parfois, est encore plus grand guignolette, dans le premier roman, il y a une scène qui est dans la réalité, mais qui joue avec le grand guignol et qui est complètement irréaliste, de cannibalisme dans la forêt, parce qu'il y a des scènes de cauchemar, mais finalement, la réalité peut devenir encore plus cauchemardesse que la réalité. Le cauchemar peut devenir encore plus cauchemasse que la réalité. Et j'aime beaucoup ces moments où on glisse vers quelque chose d'autre, où les frontières s'amenuisent. Voilà. Et vous parlez de vos influences cinématographiques, et c'est vrai qu'il y a quelque chose de très visuel dans vos scènes. Il y a aussi les couleurs qui sont très présentes et parfois des couleurs très violentes, le rouge, le jaune. C'est vrai que, bon, on a dû vous le dire et vous y avez forcément pensé. Quand on voit cette voiture rouge, on pense évidemment à Christine. Même après, moi, je ne sais pas pourquoi, mais quand, enfin si, je sais pourquoi, mais quand cette pauvre fille se retrouve avec cette mère monstrueuse, on pense à Missouri. Donc, jusqu'à quel point le cinéma nourrit votre inspiration est-ce que vous avez des contacts après avec le cinéma ? Parce qu'on a l'impression que ça ferait des scénarios quand même de cinéma extraordinaires. Est-ce que vous pensez avoir une écriture, est-ce que vous cherchez à avoir une écriture comme ça, très visuelle ? Ah oui, ça oui, bien sûr. Pourquoi ? Alors, j'ai compris très récemment pourquoi, mais vraiment à certaine doute parce que j'avais des doutes. J'étais très cinéphile quand j'étais adolescent, donc je me suis ouvert à beaucoup de cinéma, Hitchcock, Wells, Félinique, Kubrick, enfin voilà, j'ai fait tout seul, en tant qu'autodidacte, ma culture cinématographique. Je n'arrivais pas à lire. Je m'emmerdais en lisant les mots formés à rempart. Je n'avais pas le côté physique et direct de l'image cinématographique ou de la musique. J'ai découvert la littérature grâce au cinéma parce que j'ai lu un roman que Kubrick devait adapter et qu'il n'a pas pu adapter. Du coup, je me dis, je vais lire le livre quand même, je vais me forcer pour voir ce qu'il aurait pu faire. C'était le parfum. Et là, j'ai eu un déclic, mais énorme. Et j'ai compris en quoi la littérature proposait quelque chose de merveilleux et beaucoup plus fort qu'au cinéma. Et je pense qu'en fait, du coup, moi, j'aime bien, j'aime essayer de convaincre des adolescents que lire un livre c'est encore plus fort qu'un infime. Il y a un rapport au texte qui est viscéral et qui est unique selon chaque personne qui lit le livre. Et je pense que j'ai écrit, je veux écrire des phrases qui sont aussi directes que des plans de cinéma. Vraiment. Bergson disait qu'un écrivain doit faire oublier qu'il utilise des mots. L'art de l'écrivain, c'est de nous faire oublier qu'il utilise des mots. Et j'aime beaucoup ça. Et je pense que le mot a cette force aussi. de se faire oublier et de provoquer quelque chose et de créer des images, des sensations, des émotions. Voilà. Et du coup, moi, et aussi, quand j'écris, je vois avant tout des scènes. Et mon but, c'est par les mots que je ne vois plus les mots mais que je vois la scène sur ma page. Et je ne pense pas que ce soit d'évaluer la littérature que de la faire frayer plus avec le cinéma, la série télé. Pour moi, c'est la littérature est tellement multiple. Après, c'est ma voix. C'est la façon la plus naturelle que j'ai de m'exprimer. Et j'aime que le lecteur soit pris dans quelque chose de physique. J'ai envie que mes romans soient aussi physiques, enfin, le rapport soit aussi physique et direct que si on regarde un film ou écouté de la musique. On sent finalement que vous êtes très attentif aux sentiments et aux émotions du lecteur. On en parlait tout à l'heure. C'était un exercice intellectuel très stimulant dans les lois-leurs-portes que de reconstituer comme ça les liens entre les personnages. Et ensuite, on découvre qu'il y a même des liens entre les lois-leurs-portes et l'ENA puisqu'on sait quand même que l'action se situe dans une maison où il s'est produit des choses absolument terribles. Est-ce que cette complicité avec le lecteur est pour vous essentielle ? Est-ce qu'elle renvoie aussi à vos propres attentes de lecteur finalement ? Est-ce que c'est ce que vous aimez lire ? Alors peut-être après vous pouvez nous dire ce que vous aimez lire. Mais voilà. Moi j'aime lire des romans qui me bousculent. Moi la littérature c'est... Enfin je n'ai pas envie que ce soit un enfant tranquille. Mais moi j'ai découvert la littérature... Alors après le parfum j'ai découvert la littérature avec Céline, avec Burroughs, avec Dostoyevsky. Donc quand même des écrivains qui nous malmènent. Oui. Voilà. Et moi j'aime être malmené en art, en cinéma ou en littérature. J'aime voilà me prendre beaucoup de points dans la figure et puis en ressortir un peu exsangue. Et donc j'ai envie de reproduire ça peut-être. Donc voilà. Alors je vous ai cité du coup les autres. Oui. T'as d'auteurs contemporains comme Jessica Oates ou... Voilà. Oui Jessica Oates qui travaille sur la violence. On la retrouve souvent. Enfin on y en a... Sans que ce soit une pâle copie. Mais notamment dans le rapport au corps il y a quelque chose. Dans la façon dont vous décrivez le corps et cette mère elle essaie... Elle a une petite fille qui doit devenir... Enfin qui fait des concours de minimis. et il y a... Le corps voilà joue un rôle important. Pourquoi ? Enfin... Bah ça voilà. Ça on me l'avait déjà dit et ça j'avais pas... J'avais pas su quoi répondre quand on me l'a proposé. Et comme du coup... Voilà. Vous y avez réfléchi non ? Bah... Là aussi on sait... Alors peut-être que c'est aussi parce que vous décrivez beaucoup l'adolescence. Le monde de l'adolescence. C'est vrai que c'est un âge évidemment. Un âge... Bah l'adolescence c'est un peu l'âge où justement c'est la frontière. On joue beaucoup avec les frontières à l'adolescence. Et c'est vrai que sur les quatre personnages principaux il y a trois adolescents. Ouais. Ouais. Est-ce que c'est une période qui justement parce que tout est encore en devenir... Je ne pourrais pas expliquer pourquoi... Oui alors oui peut-être pour ça parce que je raconte... C'est un livre... Les lois à leur porte c'est un livre de Carrefour. Elena c'est aussi quatre personnages qu'on va suivre pendant 100 pages sans connaître leurs liens. Beaucoup plus facilement de les lois à leur porte les liens vont se faire et puis après une fois que les liens sont faits là c'est comme en théorème il y a une situation il y a un élément perturbateur et tout explose. Après pourquoi je suis fasciné par les adolescents ça je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Enfin fasciné. J'ai besoin de parler de ces personnages. Dans mon roman par contre il n'y aura pas d'adolescents mais dans le prochain. Mais enfin pas. Pour l'instant. J'en suis qu'au début c'est pour ça je ne sais pas de quoi demain sera fait. Et dans ce roman comment vous avez fait parce que c'est vrai et parfois certains vous ont fait le reproche il y a des choses qui peuvent sembler stéréotypées certains clichés mais à un moment donné le cliché vole en éclats. On peut vous dire vous l'aviez évoqué que vous aviez une vision peut-être un peu caricaturale de l'Amérique. Ça c'est très amusant c'est dit par des gens qui ne sont pas forcément allés aux Etats-Unis donc ils estiment que comme ils retrouvent dans des séries télé les personnages que je décris j'ai une vision stéréotypée des Etats-Unis. Après j'ai des lecteurs qui vivent aux Etats-Unis qui m'ont dit que pas du tout les personnages je pense que n'importe qui est aux Etats-Unis se rend compte que ce qu'ils voient c'est quasiment exactement pareil que dans les films c'est ça qui est étonnant quand je suis paré à Los Angeles j'ai l'impression de revoir des films dans un film. mais par contre évidemment je ne suis pas américain c'est pas un hasard que ça se passe aux Etats-Unis mais je voulais jouer avec ça évidemment je prends des quand je dis souvent j'ai envie de prendre le lecteur par la main au début vraiment gentiment avec un petit sourire et après la main progressivement remonte vers la nuque et là je l'attrape et là je ne lâche plus et je serre alors je serre fort mais des fois je relâche je relâche un petit peu la pression et je resserre fort encore un peu et normalement je ne dois plus le lâcher pendant 700 pages et donc pour le prendre par la main j'ai envie que dans ce livre-là même si je donne une claque quand même dès les premiers chapitres là pour le coup j'ai envie vraiment que le lecteur ait l'impression de savoir où il va aller alors il voit la gamine qui a 17 ans qui est échappée de Gossip Girl une espèce de Despéretto sauf américaine normale il voit Tommy qui égorge un chien donc c'est le tour en série du roman le Kansas les chants les deux blés la maison la voiture rouge enfin voilà ce sont des clichés en même temps qui sont qu'on voit partout aux Etats-Unis ce qui est drôle c'est que quand par exemple on prend le diner il y a un diner dans le livre oui parce qu'il y a un personnage qui s'arrête pour manger dans un diner il y a des diners dans tous les romans américains si c'est un français qui met un diner dans ce roman on dit que c'est un cliché parce qu'il prend un truc voilà c'est un peu particulier mais non non après le but c'est de prendre des figures imposées et de tout faire exploser et que le lecteur pensez de lire quelque chose et finalement il va aller vers autre chose moi mon but c'est que le lecteur est toujours surpris en fait en lisant et donc il va se rendre compte que sous la surface alors je parlais de David Lynch dans Blue Velvet ça commence par un plan on voit les tulipes rouges la musique de Bovington Blue Velvet on voit l'herbe très verte comme chez vous en Corse et on et la caméra plonge sous l'herbe et là on voit les scarabées noires qui sont en train de s'entendre dévorer Marina c'est un peu ça on a l'impression de voir une façade rutilante et cliché des Etats-Unis mais plus on s'enfonce dans la noirceur de l'âme humaine on va dire plus les clichés voient le éclat et là on se retrouve un peu démuni et on va être pris dans une histoire qui j'espère va nous émouvoir et va bouleverser le lecteur et l'emmener là où il ne pensait pas aller comme moi je ne savais pas où trop aller en écrivant comme je vous l'ai dit plus tôt et là donc voilà vous peignez on sent bien la noirceur humaine est-ce que vous pouvez alors est-ce que vous avez en tête vos prochains votre prochain roman quels sont vos projets est-ce qu'on sera toujours dans cette évocation du mal ou voilà est-ce qu'on sera encore aux Etats-Unis non non alors mon prochain roman ça ne se passera pas du tout aux Etats-Unis je crois j'en ai fini un petit peu avec ça même si bon non mon prochain roman ça passera en Europe à plusieurs périodes alors j'ai envie moi j'ai du mal j'ai eu beaucoup de mal à quitter ces personnages là et donc mon prochain roman ça sera vraiment trois romans très longs qui seront une trilogie ou alors un quatuor peut-être qu'il y en aura quatre en tout cas je vais suivre des personnages pendant vraiment plusieurs années et ça se passe là ça s'ouvre en Hongrie au début du 17ème siècle et il y aura plusieurs ça se passe sur six siècles en Europe ça se passe dans un endroit qui n'existe pas sur les cartes on va croiser des personnages qu'on connait comme Oscar Wilde on va croiser des démons on va croiser des sorcières on va croiser le diable on va croiser voilà d'ailleurs ce qui est drôle en parlant de diable quelqu'un m'a dit alors que c'était parce que c'est un papier très fin et donc c'est un livre qui parle du diable sur papier bible donc il a promis ça drôle et il faut savoir alors j'ai trouvé ça très bien quand même il n'est pas impressionnant alors que voilà il faut savoir que j'utilise une fois le mot diable normalement je me rappelle avoir utilisé une fois le mot diable et ça se trouve sur ce livre là page 666 et quand un lecteur me l'a montré en photo je ne suis pas très superstitieux mais quand même c'est étrange c'est étrange voilà donc une trilogie romanesque moi j'ai envie de faire un roman Nietzsche disait il faut créer ce qui nous dépasse j'ai envie de faire un roman vraiment qui part dans l'imaginaire qui mélange plein de genres différents retrouver le conte le fantastique voilà vraiment une transfiction et faire un roman qui excède un petit peu mes capacités actuelles mais justement j'ai envie de me lancer là-dedans pour voir si je peux le mener à bien mais donc là toujours pareil vous ne savez pas exactement où vous allez ah non je ne sais pas d'accord alors j'ai les trois histoires principales je sais où ça se passe je connais les trois personnages principaux alors je sais petit aparté je ne sais pas s'il pleut souvent en Corse moi je suis normand et dites moi qu'il pleut souvent parce que j'ai l'impression de vous ramener la pluie en même temps que ma présence j'ai une mauvaise nouvelle c'est terrible il n'a pas beaucoup plu je suis le François Hollande voilà alors alors on va peut-être est-ce qu'il y a des questions alors dans le public des questions oh c'est gentil en tant que normand ça va c'est pas ça qui va me mais bon est-ce qu'il y a des questions hop non ça va de toute façon on va ouais je crois qu'après on va tout descendre n'ayez pas peur je réponds gentiment aux questions j'ai pris mes médicaments tout va bien on va faire la réponse de Robert McLean-Wilson il était tellement brillant dans le ah voilà qu'il n'y a plus rien à dire alors pour ceux qui n'ont pas entendu la dame me demande si mon public en général ce sont des jeunes non alors non 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 alors j'étais très surpris parce que je ne savais pas du tout à quoi m'attendre je suis lu par des gens de tous les âges et qui trouvent chacun quelque chose je me rappelle un salon du livre j'avais dédicacé il y avait une gamine de 13 ans alors je me suis dit mon dieu mais vous êtes vraiment sûr le premier et après il y avait une dame qui devait avoir 90 je ne sais pas quel âge elle avait mais je la vois arriver alors il y avait le livre de mon ami Stéphanie Hochet elle dit non je ne prends pas ça parce que je n'aime pas les romans anglais donc je lui dis bon et là elle prend mon livre et je lui dis mais vous êtes sûr que vous voulez l'acheter et je demande au monsieur qu'elle est avec elle je dis mais vous serez avec elle si jamais elle a peur et tout il me dit non 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 elle vit toute seule dans sa colline avec ses animaux j'avais envie de lui prendre le livre il me dit non le prenez pas voilà non non mais il y a ouais j'ai l'impression que ça plaît à des gens très très différents et chacun va y trouver des choses différentes en fait et il y a des lecteurs qui ne disent pas forcément des romans violents mais qui arrivent à passer cette violence de mes livres en disant voilà on est tellement pris par l'histoire et cette violence là en plus on la croise tous les jours c'est pas quelque chose enfin je n'invente rien c'est une violence quand même qui est continuelle et voilà non non ah oui mais je sais qu'il y a beaucoup d'adolescents qui me lisent parce que la violence dont je raconte il les voit dans tous les films alors j'aime bien je vais pas vous mentir en vous disant que j'aime bien provoquer le malaise une fois une lecteur une lectrice m'a dit bon est-ce que je peux j'ai le droit de vous dire que j'ai pas aimé votre livre le premier alors je dis bah oui mais pourquoi elle dit parce que vous m'avez forcé à ressentir des choses que je voulais pas ressentir c'est un très beau compliment en fait j'ai quasiment dit je vais vous embrasser parce que ça m'a fait très plaisir parce que c'est aussi sage je veux que le lecteur ressente le plaisir aussi que peut avoir ce personnage là à égorger quelqu'un parce qu'il ressent ce plaisir et c'est une émotion humaine je veux qu'il ressente aussi la douleur évidemment de la victime mais je veux placer le lecteur dans toutes les émotions possibles et qu'il n'ait pas de frontière avec les émotions que ressentent les personnages voilà qu'il n'ait pas de distance c'est aussi pourquoi j'ai écrit de cette façon parce qu'il y a une lectrice qui m'a dit mais avec vos façons d'écrire on a les yeux grands ouverts sur ce que vous nous montrez après ce n'est pas un enchaînement de violences interminables c'est un roman qui montre beaucoup de choses et il y a beaucoup de lumière aussi enfin c'est pas voilà oui 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 dites moi qu'il y a un peu de lumière dans ce livre il y a une façon des personnages enfin une très 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 dense donc là en plus surtout avec Héléna vous avez développé la psychologie de ces quatre personnages donc tout le monde et il y a un personnage de mère après voilà la figure paternelle est assez absente elle est absente mais mon père était absent alors ma mère était très présente mon père est très absent et voilà c'est et c'est marrant parce que j'avais un peu peur quand même de la façon ma famille allait me lire quand j'ai lu mon premier livre et mon père que j'ai pas eu depuis 15 ans je sais qu'il a lu mon livre il a commencé à lire mon livre mais il a adoré le livre alors qu'il me reprochait d'être très noir moi dans mes goûts alors il me dit bon non s'il va lire mon livre il a été conforté dans son idée et il a adoré et pourtant le livre il y a quand même une scène où un personnage frappe le cadavre de son père avec une baramine voilà pour se venger de lui c'est vraiment tuer le père mais il l'a très bien pris il a pas du tout pris ça pour lui donc tant mieux mais non alors pour revenir par contre mais non non il y a vraiment des gens très différents qui me lisent ouais bon tous les âges et c'est comme Tintin vous voyez voilà un peu plus violent je vous le conseille je vais pas vous mentir mais rassurez-nous est-ce que vous avez des projets cinématographiques parce que c'est tellement oui oui du coup alors j'écris pas mes romans pour que ça devienne des films ça c'est sûr pour moi le film est dans le roman et j'ai pas forcément envie qu'il soit adapté parce que je pense que les images on serait forcément déçus on serait forcément déçus moi je pense que les images moi je veux créer des images en littérature et les images littéraires sont plus fortes que les images au cinéma parce que effectivement vous allez chacun lire mon livre et chacun avoir des images différentes et donc ces images là sont plus fortes mais par contre comme si on me propose quelque chose d'incroyable j'ai envie de le faire oui je travaille sur mon premier film qui serait une adaptation alors je me je dis toujours il faut toujours trahir les bonnes adaptations c'est des films qui trahissent le roman parce que si on est fidèle au roman ça devient insupportable et donc du coup je vais travailler mon propre roman je vais me trahir moi-même et j'écris un scénario sur un des chapitres que je vais réaliser si tout va bien je touche du bois il n'y a pas de bois je touche du bois en pensée voilà mon premier film qui sera réalisé l'année prochaine normalement si tout va bien d'autres questions alors je vous remercie et on enchaînera à 18h avec Eric Eric Vuillard merci merci